Saint-Louis est en état de dégradation, alors que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Alors que Saint-Louis, souvent quand on parle de Saint-Louis, on parle de patrimoine historique classé et tout, mais c'est par sa beauté, par l'enregistrement, par sa culture, les patrimoniales qui sont là, immatériels et immatériels. C'est ça qui m'a motivé en cas de poser cet acte de l'artement natal pour pouvoir sensibiliser ou sinon avertir les gens sur la dégradation de notre très chère ville. Eh bien, d'abord un regard aigu sur la diversité qu'offre Saint-Louis, ses paysages, ses personnages, on va dire. Je pense en particulier à la figure tutélaire de Golbert, ici sous les manfailles, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui vit à Bango, notre cher Charles, qui était un des piliers de l'Institut. On a vraiment le plaisir de retrouver cette diversité de portraits et ses vues, une fois encore, rafraîchissantes. Comment il dit, Aljunio, il a trouvé un nom nittessante sur la vue nocturne du pont Féderme. Voilà une belle invention qui est très intéressante. Le fait qu'il puisse jouer et nous proposer une passerelle, un pont entre le Wolof et le français, c'est une bonne chose aussi. Même sur les écritures, il a fait sa propre dictionnaire. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas ? Et donc, comme devant lui et comme mon français n'est pas très bon, donc je suis encore d'apprendre. Je vois Nafar, je vois Kankforé, etc. Et il y a des personnages qui sont exposés ici, comme le ministre maritonien, le grand Golbert, et Souleymane Fay, Elraj, et beaucoup de jeunes aussi. Comme nous sommes dans la cité saint-luisienne, là où il y a le mélange entre le français et le Wolof, comme les milates et tout, donc par rapport à ça, nous avons essayé de faire des jeux pour pouvoir rappeler aussi l'histoire de saint-luis, en quelle sorte. Donc aussi, nous avons utilisé notre langue nationale pour permettre cette langue, faire la promotion de cette langue, mais aussi utiliser cette langue pour donner à d'autres sens. Par exemple, on dit Nafar. Nafar, beaucoup de Sénégalais qui sont venus ici visiter me demandent c'est quoi Nafar. Alors que Nafar, ce n'est pas au moins un nard ou quelque chose, mais c'est un Wolof. C'est pour pouvoir dire que la personne est en train de lire ou quelque chose, de réviser le Coran ou d'autres livres, ainsi de suite. Alors que pour faire une coloration, on a besoin au moins de faire des jeux de mots pour pousser l'intelligence de la personne, pour pouvoir déterminer, chercher ce qu'on veut exprimer dans ces images. C'est pour ça qu'on a utilisé des mots, des jeux de mots, pour pouvoir permettre à la personne de décortiquer le message qu'on est en train de véhiculer dans Nafar Samanata.